Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter DB Concept, qui est un logiciel de modélisation. C'est un logiciel qui est utilisé dans la conception des systèmes d'information et en plus, c'est vraiment un outil pédagogique. Alors, voici les fonctionnalités que DB Concept nous offre. Premièrement, il nous permet également de générer des modèles conceptuels de données en mérise. Et il nous permet également de générer des diagrammes de classe ou encore des diagrammes de domaine avec le langage de modélisation UML. Après, il nous permet de générer des modèles logiques de données et des modèles physiques de données qui nous permettent de créer des tables dans le langage SQL. Ou encore, il nous permet aussi de générer des modèles physiques de données. Il nous permet également de générer des codes SQL à travers un modèle, c'est-à-dire lorsqu'on fait un modèle, à travers ce modèle, je peux générer des codes SQL me permettant de créer des tables. Il nous permet également d'avoir des codes sources. Par exemple, je fais des diagrammes comme vous pouvez le voir ici en face. Grâce à ces diagrammes-là, je peux générer des codes Java ou encore, on peut générer des codes Python. Alors, sans plus tarder, je vais illustrer tous ces exemples-là à travers un petit exercice d'application qui est en face de nous ici. Pour cela, j'ai configuré le logiciel en local, c'est moi ici. Là, je l'ai nommé Meriz. Lorsque vous venez vers l'interface du logiciel, comme on peut le voir, on a une documentation. Il suffit de regarder la documentation et vous pouvez faire tout ce que je suis en train de faire. Alors, sans plus tarder, je reviens à ce niveau-là. On a un petit énoncé qui est là, qui nous demande d'abord de réaliser un modèle conceptuel conformant à l'énoncé suivant. Un enseignant enseigne plusieurs cours dans une université pendant un cours. Plusieurs étudiants suivent le cours. Et lors des cours, un étudiant est chargé de veiller sur les autres étudiants pour le bon déroulement du cours. Pour cela, on a donné des caractéristiques des entités suivantes. Alors, le modèle qui est demandé ici, c'est le modèle MCD. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre d'abord, commencer par le modèle enseignant. Lorsque je viens maintenant dans l'interface du logiciel, je vais commencer par l'enseignant. Et comme on peut le voir dans la documentation, les classes sont désignées ici par des entités. Pour définir classe, on donne le nom de la classe puis les différents attributs. Et si je viens dans l'énoncé, on nous a donné les différentes propriétés ou attributs à ces niveaux-là. Je reviens dans l'interface. Je colle mes entités. Et comme on peut le voir, il nous dit ici, le nom de l'entité est suivi par des points. C'est pourquoi j'ai mis enseignant qui est notre entité, des points, après. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Les attributs sont séparés par des virgules. Et lorsque je reviens ici pour faire l'affichage, il suffit de cliquer là. Et vous pouvez le voir, on a maintenant une entité enseignante. Je vais faire la même chose pour notre deuxième entité qui est l'entité court ici. Pour cela, je reviens à la ligne et je colle mon deuxième entité ici. Je mets un coup et je mets des points. Ensuite, je sépare chaque entité par la virgule. Comme on peut le voir, on a notre deuxième entité à ce niveau. Maintenant, par défaut, quand je viens dans toujours l'interface au niveau de la documentation, il dit par défaut, il considère ici je vais essayer de remonter un peu. On dit ici par défaut, le premier attribut est considéré comme l'identifiant. C'est pourquoi, quand je viens dans le diagramme ici, les premières propriétés sont soulignées. Ce qui veut dire que les premières propriétés sont considérées comme les identifiants dans nos différents entités. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Il dit pour inclure ou exclure un attribut dans l'identifiant. Il suffit de préfixer le nom de l'entité de l'attribut par un tiret bas, exemple. Et lorsqu'on veut exclure le premier, il suffit de le précéder par tiret bas. Donc, pour cela, je vais regarder si je veux dire que le nom n'est pas entité, le titre n'est pas entité, mais ce sont les IDs qui vont être les entités. Pour exprimer ça avec ce logiciel, il me suffit tout simplement de revenir à ce niveau, de mettre le tiret bas et automatiquement, comme on peut le voir, le nom n'est plus souligné. Et en ce niveau, deuxième entité, je remets ici, tiret bas, ce qui veut dire que le titre aussi n'est pas souligné. Maintenant, pour dire que l'ID est l'entité, il me suffit de mettre le tiret bas ici et à ce niveau, j'ai fait du même. Ce qui veut dire que vous pouvez voir l'ID est souligné, ce qui veut dire que l'ID est l'entité à ce niveau. Après, dans l'énoncé de l'exercice, on a un troisième modèle qui est l'étudiant. Je vais revenir, reproduire effectivement l'étudiant à ce niveau. Donc, je reviens à la ligne et j'essaie d'adapter et le nom de chaque entité est suivi par des points. Donc, j'ai même des points encore et comme on peut le voir, on a encore l'entité étudiant. Et ensuite, je vais exclure le nom de l'entité en précédant le nom par tirer bas et je suppose que le CNI ici est l'identifiant. Et une fois qu'on a fini ici, avec le modèle conceptuel ici, on a ce qu'on appelle la notion des relations et chaque relation est désignée par un délix. Pour faire des relations, lorsque je reviens également dans le logiciel, il y a une partie qui nous appelle ici association. qu'on peut le constater, il nous dit encore ici, vous mettez le nom de l'association à ce niveau et vous mettez la virgule. Après la virgule, vous mettez les premières cardinalités. Ensuite, vous donnez le nom du premier, c'est-à-dire de notre première entité qui va consulter, qui va avoir cette cardinalité. Puis, deuxième, ainsi de suite. Alors, pour cela, je vais parler maintenant de la cardinalité entre enseignants et cours. C'est-à-dire, quand je reviens dans l'énoncé, là, on a dit qu'un enseignant enseigne plusieurs cours. Ce qui veut dire que l'association va s'appeler ici enseigne, enseigne, tout simplement. Enseigne. Et on a dit on met virgule, puis on commence par la cardinalité. Puisqu'un enseignant enseigne plusieurs cours, et donc, je vais mettre un à plusieurs, ensuite, cours. Après, je reviens encore à ce niveau. Maintenant, pour un cours donné, il faut un et un seul enseignant. Je vais donner un, un, ça veut dire deux enseignants ne peuvent pas donner le même cours. Donc, je passe ici l'enseignant à ce niveau. Et il ne faudrait pas oublier, puisque j'ai mis, j'ai commencé mes entités par minuscule, donc je donne minuscule. et lorsque je reviens à ce niveau-là, et qu'on peut le constater, on peut voir automatiquement, l'enseignant est lié au cours, ici. Et par défaut, il a sélectionné ici le modèle physique. Et il me suffit de sélectionner ici le modèle conceptuel, et automatiquement, comme on peut le voir, on a la liaison qui est faite ici. pour un cours donné, il va y avoir plusieurs, pardon, pour un cours donné, il va y avoir un seul enseignant et ça, c'est une erreur. Donc, pour corriger ce problème, je reviens dans mon modèle ici, je mets un, et à ce niveau, je mets un. Et entre la relation et l'enseignant, on voit qu'on n'a pas le tiret qui est tracé. Ce qui est indiqué, j'ai mal écrit le mot enseignant, c'est pourquoi ici, on ne voit pas la relation. À partir de moi, j'ai bien écrit qu'on peut le constater. Je viens d'interpréter la relation avec ce modèle simple. Maintenant, regardez, je vais maintenant, on a dit, pendant un cours donné, c'est-à-dire la relation entre cours et étudiants, un cours donné, on a dit ici dans l'énoncé, pendant un cours, plusieurs étudiants peuvent suivre. Donc, pour cela, je reviens encore entre là, je mets encore suivre, le verbe suivre, les relations sont toujours des verbes. Et là, je mets maintenant l'association, c'est-à-dire la relation, après la relation, je mets la virgule. Pour un cours, plusieurs étudiants peuvent suivre. Et là, il ne faut pas oublier, puisque j'ai écrit étudiants tout en minuscule, et comme on peut le constater maintenant, pour un cours donné, je m'excuse, pour un cours donné, plusieurs étudiants peuvent suivre le cours en question. Voyez? Donc, vous voyez combien de fois ce modèle est facile à générer, ce logiciel est facile à utiliser. Regardez, après encore, la dernière partie, on a dit, lors d'un cours, un étudiant est chargé de veiller sur les autres étudiants. Pour faire ça, on veut parler des relations réflexives, c'est-à-dire que le modèle permet de gérer lui-même. Donc, pour cela, il me suffit de revenir ici, je vais dire gérer et je place la virgule, un étudiant, et là, je commence encore par étudiant, ensuite, peut gérer plusieurs étudiants, et je mets étudiant. Ce que je viens de dire ici est une relation réflexive. Regardez, pour aller à la ligne, il me suffit de mettre, pardon, pour envoyer l'étudiant à la ligne, il me suffit de mettre le deux points ici. Avant de suivre, c'est-à-dire lorsque je reviens dans enseigner et je reviens au niveau des je vais remonter un peu. voilà, et je mets des points et qu'on peut le voir automatiquement, l'étudiant est là. Et si je vais envoyer maintenant gérer à la ligne, il me suffit de faire comme ça et qu'on peut le voir, le modèle est là déjà maintenant et généré. Donc, ce logiciel est vraiment un logiciel super cool pour tout ce qui est la conception de nos logiciels en mérise ou bien en UML. Regardez, si je veux venir maintenant en UML, il me suffit de revenir ici, cocher la case UML et on va avoir ce modèle, l'équivalent de ce modèle en UML. Maintenant, lorsque je vais revenir vers le modèle physique des données, il me suffit de cliquer sur Logique Table et lorsque je tape et automatiquement, le logiciel me donne le modèle physique des données ici. Et si je veux générer aussi le code source, vous voyez la partie qu'on peut avoir par exemple le code Java de ce modèle. Ainsi de suite, comme vous pouvez le voir, en fait, moi j'ai exploré quelques fonctionnalités phares de l'application mais il permet de faire plein de choses. On peut faire des agrégations et on peut appliquer d'autres options aussi plus avancées. Arrivez là, je vais me limiter à ce niveau pour ne pas trop allonger la vidéo. pour ne pas trop d'autres vidéos. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?